J'ai un camarade qui a été tué là, ici, là, en face. Le camarade Rafton, il a été tué là, de l'autre côté, c'était terrible. L'émotion est encore vive, 75 ans après les combats de Saumur. Tout comme Francis de Le Salle, ils étaient 800 cadets à résister sur les bords de la Loire, face à l'invasion allemande en juin 1940. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 16 à en parler. Il y a donc urgence à transmettre cet héritage aux jeunes générations. 75 ans plus tard, les lieutenants de l'école de cavalerie, qui sont aujourd'hui en école d'application, se reconnaissent entièrement par rapport à nos anciens de 40. Certes, le contexte évolue, certes, les batailles ont quelque peu évolué, mais aujourd'hui, les mêmes valeurs, je dirais, de courage et surtout d'audace sont toujours les mêmes. Et d'autre part, ça permet pour nous de tirer des enseignements tactiques, afin également de mener nos actions, que ce soit en France ou à l'étranger. Commémorer le 75e anniversaire, c'est l'occasion pour ces anciens de léguer aux jeunes cadets l'esprit cavalier. « Cet esprit souffle encore aujourd'hui, ici, à Saumur et dans ces écoles militaires. Il est celui qui vous guide dans vos choix, vos engagements et vos actions. Il est celui qui nous permet de porter haut et fort la voix de la France, par-delà ses frontières, pour se montrer à la hauteur de ses ambitions et de son histoire. » Histoire et devoir de mémoire ne font qu'un. Et pour preuve, la célèbre phrase prêtée à Churchill, « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada